bonjour bonjour enfin plutôt bonsoir bonsoir alors aujourd'hui on va encore parler du zincoin ah c'est de la folie là j'arrête pas de regarder des vidéos dessus ouais je me documente un peu je suis en train de regarder à droite à couche qu'est ce qu'il se passe alors je viens d'écouter une vidéo de crypto timal qui voilà qui m'a mis quand même qui m'a fait me poser des questions justement sur zincoin alors pour lui bah c'est vrai qu'il donne beaucoup d'arguments ce serait c'est vrai que si on l'écoutait c'est une véritable escroquerie mais bon j'ai noté quelques bizarreries sur sa vidéo d'où la vidéo actuelle parce que j'ai une question enfin j'en ai plusieurs mais on va y aller par étapes déjà si j'ai la réponse à cette question ça serait bien mais tout d'abord on va faire un petit tour d'horizon sur jedax sur idax plutôt c'est vrai que ça c'est bizarre que ça s'appelle idax ce qui est agedax qui est maintenant code bains pro alors là je suis sur idax.pro il y en a qui se posaient la question mais oui oui c'est le site idax.pro bon c'est tout simple et dessus on peut voilà on peut via du bitcoin via une wallet bitcoin acheter et bien va transférer du bitcoin sur ce site et après acheter acheter d'usine coin alors je l'ai en favori non ah j'étais en favori parce que j'étais pas connecté avant donc j'avais plus mes favoris mais là je les ai retrouvé alors ce qui est bizarre c'est qu'on est passé en mode de nuit parce qu'avant c'était pas comme ça non je sais pas qu'est ce qui a changé mais bon bref je préfère en blanc quand même cependant alors on en a acheté quand c'était samedi samedi on est lundi donc il y a deux jours il y a deux jours alors c'est assez cher parce que maintenant il est à bon 69 centimes donc le cours est toujours au dessus que sur l'introduction pour ceux qui l'ont pris à l'ICO ils l'ont pris à 50 centimes donc ils sont toujours en plus value donc il y a eu un volume de entre guillemets de malade le premier jour et là ça s'est un peu tassé c'est surtout le deuxième jour il y a le plus de volume donc on est passé voilà d'à peu près un dollar quand on était un dollar et moi je lis dans les un dollar il me semble j'ai pas fait gaffe à la cotation dollars c'est vrai que je viens de voir que ici on l'a pour l'instant on a perdu 20 centimes donc c'est à voir de toute façon bon voilà j'ai mis 10 euros pour tester est-ce que ma trade history ah j'en ai plus ah ouais ça c'est inquiétant alors est-ce que je suis bien connecté ah peut-être c'est au journalier parce que là si je veux voir est-ce que je peux voir mon solde c'est vrai que là ça m'inquiète un peu idax alors bon je verrai ça après mais normalement j'en ai un à 7 si je vais regarder quand même là je commence à être en panique la vidéo va comme on va voilà voilà alors c'est quoi ce truc j'ai 10 bitcoins c'est quoi ça j'ai l'équivalent de 10 dollars ah ouais ouais j'en ai ouf j'en ai j'en ai voilà j'en ai 12 12 pour un 98 donc l'équivalent à peu près 13 en arrondissant ce que je comprends pas c'est qu'il me reste ah oui parce que j'ai dû transférer 20 dans les 20 euros ouais c'est vrai j'ai pas tout flambé j'en ai acheté juste 10 dollars et 20 dollars voilà c'est en gros c'est ça d'accord un d'accord donc je suis liquide bon je liquidité je suis liquide à 50% on va dire puisque oui j'ai c'est du bitcoin c'est pas vraiment du liquide c'est vraiment j'ai la moitié en bitcoin investi donc je peux être transformé en zine mais bon voilà s'il dévisse de 10 franchement si on arrive si par miracle on arrive à 10 centimes bah j'en acheterais 100 derrière encore 10 euros et puis voilà faire du foie 10 sur mon capital qui est pas dégueulasse en quoi en tout cas on a perdu 20 centimes alors le truc bizarre justement suite à la vidéo de crypto optimale qu'il a dénigré la plateforme idax donc merci pour ce que dans les commentaires il y en a un qui m'a dit que idax oui ça va ça va il a vu sur des japonais que que bon ouais un siège à singapour et je suis plus ou dans un pays de l'est que ce truc à l'air à l'air fiable après je sais pas il faut voir en tout cas bon parce qu'on va pas démontrer que c'était un faux site parce que j'ai eu peur parce que il disait qu'il était classé dans les dans les 104 en terme d'exchange en terme de volume à moi moi je m'attendais donc j'ai fait une petite recherche j'ai regardé ce qu'on a ici déposé parce que je crois je l'ai vu ici non parce qu'ici on allait d'emballer dans le market parce que je viens de voir un truc que j'avais pas vu avant c'est le capital market voilà donc capital market moi je pensais que le premier c'était binance capital market non là c'est en termes de crypto va voir en termes de volume dans quel market qui était le numéro 1 bah pour moi c'était binance je sais pas coinbase et dragon un truc comme ça pour les plus connus eh ben non eh ben non attend on va passer on va passer ici hop un petit transfert donc j'ai été voir sur coin market cap les exchange donc le premier exchange c'est okx corea bkx qui est il n'y a pas une nationalité et bit forex donc là le top 3 dans en termes d'exchange c'est cela binance binance en numéro 4 et après moi j'ai regardé sur coinbase c'est bizarre coinbase il est combien coinbase pro 44e bah c'est là c'est mon premier exchange c'est là où j'ai où j'ai le bas mon portefeuille mon premier portefeuille portefeuille officiel c'est là où j'ai le plus de monnaie une centaine d'euros un truc comme ça et du coup comme bah cryptotima l'a dit 104e bah je m'attendais pas à trouver idax après j'ai fait la petite recherche je suis tombé dessus j'ai vu qu'il était 25e j'ai dit attends alors là déjà je comprends pas idax il a l'air de bien se porter en terme de volume on a été haut ici là assez bas mais mais ça va il n'y a pas rien s'inquiéter cette plateforme alors ma question pour un spécialiste est-ce que voilà je recherche mal peut-être le classement on peut dire que c'est pas bah si on classe les exchanges en terme de volume ce qui est assez logique donc j'ai pas compris pourquoi pourquoi cette plateforme il a dénigré comme ça après il a parlé aussi de coin paprika donc j'ai regardé sur comme par après cas bien évidemment et là voilà j'ai fait ma petite recherche je vois idax 17e en termes de... alors ah oui c'est là où il est solité c'est chinois ouais c'est n y chines yen je crois c'est comme... c'est bizarre parce que c'est on dirait une currency on dirait parce que USDT... non USD plutôt et un américain ici et là ici on a BitForex, Binance et EXX on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes est-ce que après ouais j'ai dû voir pour Coinbase il était bien là voilà voilà 35e alors quand on s'est 44 dans l'autre donc bon ça varie selon les exchanges on ne sait pas en tout cas le CoinMarket là c'est le CoinPaprika alors ça doit être quelque chose qui recense voilà les différents exchanges et différents volumes sur les crypto-monnaies donc voilà une petite interrogation donc je me suis dit ouais j'ai eu peur en voyant sa vidéo j'ai dit mince parce qu'il parlait IDAX ou IDAX pouvait fermer et du coup on partait bah effectivement on peut perdre toutes ces cryptos mais effectivement voilà en voyant ça je suis rassuré alors j'ai pas j'ai pas trop compris en tout cas bon il a apporté d'autres trucs qui étaient assez percutants bon je dis bah pourquoi pas je vais pas vérifier sur le passé de notre ami Ben Abdelkader Karim je sais pas il a posté des trucs comme quoi il avait il avait fait déjà une société auparavant moi de toute façon CryptoTima je le suivais depuis longtemps depuis le mois d'août j'écoute ses vidéos il a l'air assez calé il donne des bonnes infos et des vidéos très très longues ça j'adore regarder des vidéos qui peuvent durer qu'en cinq minutes une heure on apprend une foule de trucs et là bon j'étais assez surpris de cette info là donc voilà je m'interroge un peu parce que c'est la désinformation où il ya quelque chose peut-être que je regarde mal c'est possible c'est possible que je regarde pas au bon endroit mais en tout cas voilà ma petite interrogation pour ma part pour l'instant bah tout se passe bien le site court toujours la crypto il ya toujours du bon y'a pas peut-être pas beaucoup de volume sur on peut voir en termes de volume si ça a augmenté ou pas sur le zine en tiens favori où est ce qu'on en est on va revenir ici vite fait et on va s'arrêter là au jour d'aujourd'hui sa vie vote voilà 60 ça a perdu 2 centimes 2 centimes de dollars alors 1t voici une minute sur le bas sur le mois sur le mois c'est bizarre qu'il y ait trois qu'il y ait trois bougies ici normalement dû vu que ça a été lancé la semaine dernière on en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf il doit y avoir de bougies être un bug d'affichage en termes de volume bah aujourd'hui on est lundi c'est beaucoup plus que dimanche dimanche ça n'a rien fait là en termes de volume ce qui inquiétant c'est que un gros volume petite variation de bougies c'est à dire c'est très très instable donc bah j'espère le voir faire du x10 si ça descend ça divise par 10 je mettrai encore 10 euros pour voir poursuivre la petite aventure parce que ça déchaîne pas mal les passions allez là on est arrivé à 10 minutes on va s'arrêter là sinon ça va déborder ça va être trop long je vous dis à la prochaine tchou tout le monde